Bonjour, je suis Nicolas Douchement, le directeur des opérations et de l'expérience de Viva Technology. Viva Technology, c'est à la fois un grand événement qui a lieu depuis cinq ans chaque année à Paris au mois de juin et qui rassemble plus de 120 000 personnes du monde entier autour de l'innovation et puis c'est également une communauté qui s'active toute l'année pour promouvoir la tech for good ou l'innovation positive. J'aimerais bien pouvoir répondre à cette question, nous ne sommes que des observateurs, ce qu'on note en revanche de façon très importante c'est depuis quatre ou cinq ans le développement de l'innovation ouverte ou de l'open innovation, c'est une première tendance qui est très forte qu'on essaye de favoriser, d'accélérer, de mettre en scène à VivaTech, c'est notre premier job de faire en sorte que des grandes entreprises ne travaillent plus en silo mais travaillent aussi avec des petites entreprises qui arrivent sur les marchés comme des start-up par exemple et de plus en plus également qu'elles travaillent entre grandes entreprises avec des labos de recherche, avec des ONG, avec des écoles, avec des associations donc c'est vraiment l'ouverture au maximum du champ de collaboration qui est une tendance forte qu'on observe en ce moment et qu'on essaie d'accompagner. Ça d'abord c'est un premier point qui est global et puis ensuite il y a un point qui est qui est à la fois global et local et auquel nous on croit beaucoup, c'est cette notion de tech for good, c'est cette notion de responsabilité de la façon dont on crée ou dont on utilise la technologie et on pense que la région parisienne a un rôle à jouer, peut-être peut devenir la capitale mondiale de l'innovation positive, l'endroit où avant de prendre des décisions technologiques ou avant de lancer des projets d'innovation, on se pose la question de leur impact, leur impact sur l'environnement, leur impact sur la société, leur impact sur le futur of work, la façon dont on travaillera demain et en mode post-Covid c'est un sujet brûlant, la façon également dont ça va permettre ou pas aux entreprises de reprendre des marges de manœuvre et de l'activité justement après cette grande crise. Donc on croit vraiment que c'est le moment et que par ailleurs les projecteurs vont être braqués sur la région Île-de-France dans les années qui viennent à travers la Coupe du Monde de Rugby et les Jeux Olympiques, c'est le moment de faire la preuve de cette innovation positive. Alors à Vivatec on croit depuis le début qu'on peut créer de la valeur en travaillant ensemble, qu'il faut mettre fin à la défiance qui existait encore il y a quelques années entre les grandes entreprises et les startups et qu'on a intérêt à travailler ensemble et on essaye à la fois de faciliter la rencontre à travers des mécaniques de sourcing, à travers des mécaniques d'appel à innovation, en mobilisant des incubateurs et des accélérateurs dans le monde entier pour le compte de grandes entreprises européennes ou internationales, en les faisant se rencontrer dans des modèles positifs de collaboration, de début de collaboration à l'intérieur de Vivatec, que ça soit la construction de proof of concept, que ça soit des rendez-vous d'affaires, que ça soit des concours de pitch, que ça soit des discussions autour de problématiques soit commerciales, soit technologiques et on arrive à mettre ça en scène, à le donner à voir et donc à accélérer cette innovation ouverte et la phase suivante sans doute pour nous c'est d'accompagner les semaines et les mois qui suivent de façon à s'assurer que les projets qui naissent à l'intérieur de Vivatec ou dans le cadre des dispositifs de Vivatec sont suivis dans des bonnes conditions à la fois du côté de la startup et du côté du grand groupe et aboutissent réellement à une innovation positive et à une innovation qui crée de la valeur à la fois pour la grande entreprise et pour la startup.